Bonjour Ariane. Bonjour Amit. Bien ravi de vous retrouver. Alors avec vous, on va parler de planification patrimoniale. Ça tombe bien, c'est votre lot ou votre travail quotidien. Et on va parler d'usufruit. Alors c'est vrai que c'est un terme qu'on retrouve souvent dans la planification fiscale patrimoniale. On en a encore parlé récemment tous les deux, notamment sur la technique de l'achat syndic que vous avez bien expliqué dans une vidéo précédente. Alors justement, on va parler de l'usufruit parce qu'il y a un certain nombre de changements. Mais avant de parler des changements, rappelez-nous exactement c'est quoi un usufruit ? L'usufruit, c'est le droit qu'on assure à un bien de pouvoir user du bien, d'en avoir usage et également d'en avoir les revenus, d'en avoir les fruits. A l'inverse, le nu propriétaire, il est propriétaire du bien sous réserve du droit de l'usufruitier, donc de pouvoir user du bien et d'en avoir les revenus. Alors soyons concrets ma chère Ariane, imaginons que j'ai un portefeuille titre, ça se traduit comment cet usufruit ? Alors l'usufruitier d'un portefeuille titre, il peut le gérer et ça c'est nouveau, il peut maintenant faire un arbitrage au sein du portefeuille titre, pour autant que ce soit une gestion normale et diligente. Et ça veut donc dire qu'il peut vraiment jouir, user du bien en le gérant, en gérant le portefeuille titre. Et par ailleurs, il va en avoir les revenus périodiques, les fruits, à savoir les dividendes et les intérêts. Alors ça c'est pour le portefeuille titre, actions, obligations, etc. Qu'en est-il si c'est de l'immobilier ? A nouveau, l'usufruitier peut user du bien, l'habiter et donc habiter le bien ou décider même d'en faire un autre usage, de le louer. Et dans ce cadre-là, il aura de nouveau les revenus périodiques, les fruits que sont à ce moment-là les loyers générés par l'immeuble. Alors restons toujours dans le cas de figure de l'immobilier, je suis usufruitier. Que se passe-t-il s'il y a des travaux à faire ? À qui ça incombe ? Est-ce à moi usufruitier ou au nu propriétaire ? Alors là justement, la loi vient apporter certaines précisions puisqu'on sait qu'il y avait pas mal de discussions. On maintient le fait que les travaux d'entretien liés à l'usage normal d'un bien sont à charge de l'usufruitier. C'est quoi par exemple ? On sait qu'après 10 ans, si on habitait normalement une maison, un immeuble, un appartement, il faut le repeindre. Même chose, les luminaires, une ampoule qui saute, c'est lié à l'usage d'un bien, c'est à charge 100% de l'usufruitier. En principe, les grosses réparations étaient à charge du nu propriétaire. Ce n'est pas toujours très clair. La loi maintenant précise clairement que tous les travaux liés à la structure de l'immeuble ou dont le coût des travaux est supérieur au revenu du bien, incombe au nu propriétaire, mais désormais le nu propriétaire peut demander à l'usufruitier de contribuer financièrement à ces grosses réparations en proportion de la valeur de l'usufruit. Donc on va prendre en fonction de l'âge d'usufruitier, que vaut la valeur d'usufruit, que vaut la valeur de la nu propriété et à concurrence de la valeur de l'usufruit, le nu propriétaire pourra demander à l'usufruitier de participer dans ces grosses réparations. Alors dans les changements toujours liés effectivement à l'immobilier, la loi parle de description d'un bien et il y a visiblement intérêt à l'avoir. Pourquoi ? Alors effectivement, avant, il fallait faire ce qu'on appelait un inventaire du bien. C'était un acte notarié qui devait donc être fait devant un notaire et les parties avaient la possibilité d'y déroger, de dire que de commun accord, elles ne souhaitaient pas cet inventaire et il n'y avait pas de sanction. Maintenant, on ne parle plus du tout d'inventaire au sens juridique du terme, donc ce n'est plus du tout un acte notarié. On parle d'une description du bien. Ça peut être tout et n'importe quoi, des photos, une description sur un papier de l'état du bien. Par contre, cette description, elle est entre guillemets obligatoire. C'est-à-dire que si les parties ne le font pas, l'usufruitier va être présumé avoir reçu le bien dans un état impeccable. Et donc, si à la fin de l'usufruit, il y a des dégradations, que le bien n'est pas en parfait état, on va présumer que c'est la responsabilité de l'usufruitier et donc ce sera à lui de supporter ces dégâts. Alors que peut-être, au moment où il a vu son usufruit être créé sur le bien, il y avait déjà certaines difficultés ou anomalies ou défauts dans le bien qui, en principe, ne devraient pas lui revenir. Et donc, c'est très important pour l'usufruitier de faire cette description pour, à la fin de l'usufruit, qu'il soit protégé dans ce qui revienne à sa charge. – Alors, Ariane, vous avez expliqué c'est quoi l'usufruit ? Vous nous avez expliqué un certain nombre de changements. Ces changements, notamment, datent du 1er septembre 2021. C'est la réforme du droit des biens. Alors, qu'en est-il pour ceux qui ont fait un certain nombre de changements avant le 1er septembre 2021 et puis ceux après ? – Alors, la bonne nouvelle, c'est que tous les actes où l'usufruit était constitué avant le 1er septembre 2021 ne sont pas concernés par cette réforme. Donc, c'est l'ancien droit, les dispositions prévues dans l'acte qui restent applicables. – Il n'y a rien qui change pour eux. Par contre, tous les usufruits constitués depuis le 1er septembre 2021 sont soumis à cette nouvelle loi. – Parfait, c'est très clair. Grâce à vous, je sais tout sur les usufruits, ou presque. – Merci. – Merci Amid. – Sous-titrage ST' 501